Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Maria, Maria Doyle. Je pense que si vous étiez devant votre poste de télévision samedi dernier, vous avez forcément été ému par la prestation de Maria dans The Voice. Bonjour Maria, merci d'être avec nous ce matin. On ne voit bien qu'avec le cœur, c'est le livre qui raconte votre histoire, pour ceux qui vous ont vu dans cette, je le répète encore une fois, première émission de The Voice 2020. Donc, une nouvelle saison placée sous le signe du renouveau. Bonjour à vous Maria. Merci Valérie, bonjour à vous aussi. Gilles, peut-être quelques mots sur cette nouvelle saison. On a vu un nouveau jury, on a vu un nouveau décor, des nouveaux fauteuils. Vous ne les avez peut-être pas vus, mais ils ont des nouveaux fauteuils qui s'éclairent et qui sont un petit peu plus confortables. Et puis, chacun a commencé à prendre ses marques. Donc, Marc Lavoine, Lara Fabian, Pascal Obispo et Amel Ben. Voilà, on a vu que Lara Fabian était émue par tout ce qu'elle voyait. Et c'est un peu ce qu'on a remarqué dans l'émission. Et puis, évidemment, ce jury a fait beaucoup parler cette semaine. Donc, voilà. Et demain, il y aura de nouveau des concurrents qui vont s'affronter. Moi, j'ai été marqué par les voix. Il y avait vraiment des voix assez puissantes et assez fortes par rapport aux autres éditions. Et je pense que Maria en fait vraiment partie. Donc, Maria, racontez-nous un petit peu comment tout ça s'est passé. Vous êtes non-voyante, aveugle, on peut le dire. Et donc, votre rêve, c'est de chanter depuis que je suis toute petite. Et c'est mon rêve, en fait, depuis la maladie est venue à 9 ans et demi. J'ai décidé de combattre contre cet handicap. Et j'avais dit que ce n'est pas moi qui va m'adapter à cet handicap, mais l'handicap qui s'adapterait à moi. Et je voulais chanter. J'avais dit qu'il n'y avait aucune raison, que je voulais devenir Barbra Streisand. Voilà. C'était ça. Alors, je me disais, je regardais les étoiles. Et c'était comme si quelqu'un m'avait assigné un rôle. Alors, je disais, un jour, je vais briller comme une de ces petites étoiles. Ça m'a pris du temps, mais me voilà, voilà. J'étais sur la scène de The Voice ce samedi et c'était extraordinaire. En plus, avec mes enfants. Avec vos enfants, c'est ça la particularité. C'est que vous avez sept enfants qui sont tous musiciens ou danseurs. Et c'était une prestation, effectivement, d'une séquence extrêmement forte où on a vu les juges tous pleurer. Parce que c'était si simple. Je pense qu'on a montré vraiment la famille, l'amour, la simplicité de la musique. Il n'y avait pas de chichi. C'était vraiment... L'authenticité, la sincérité, c'est ce qu'elle a dit... Le cœur, le cœur. On peut dire qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, mais on ne chante bien aussi qu'avec le cœur. Mais vous vous doutez que la musique que vous faites par rapport à la musique qu'on entend dans The Voice ou la musique qu'on entend à la radio est différente ? Décalée, je suis décalée un peu. Parce que c'est vrai, je n'ai pas une grosse voix, parce qu'au ce moment, les voix, c'est des grosses voix. Moi, c'est une voix plus cristalline, plus arienne, un peu dans le ciel. Alors, c'est pour ça que j'étais étonnée que les coachs... Parce que c'était vraiment... Je voulais qu'au moins une coach se retourne. Et là, d'avoir les toits, parce que le bisco, Fabien, Marc Levoine, c'est quand même des gens exceptionnels. C'est des coachs de référence. Vous vous en êtes rendu compte comment, puisque vous ne les voyez pas se retourner. Et en plus, on n'entend pas sur la scène. D'accord. On n'entend pas le buzzer. Là, j'ai écouté avec les enfants samedi. On a fait la fête, comme avec tout le monde. En plus, c'était l'anniversaire de ma fille Shannon Vendredi, qu'elle joue le violon. Et c'était exceptionnel d'entendre cette buzzer que nous, on n'entend pas sur la scène. Oui, il y a rajouté ensuite. C'est ensuite. Et même les enfants, ils ne se rendaient pas compte. Parce qu'on est dans un petit univers, et nous, on restait concentrés, parce qu'on ne pouvait pas faire d'erreur. C'était la première fois qu'on a joué ensemble, sur une scène. Ah oui, il n'y a pas eu de... Première fois. Molly, elle a 15 ans. Le violoncelle, elle est plus gros qu'elle. Elle a des tout petits mâts. Et là, j'avais l'impression, parce que je suis d'abord maman. Après, je suis chanteuse. Alors, normalement, le devoir d'une maman, c'est de porter ses enfants. D'abord, dans le ventre, porter dans la vie. Et là, c'était mes enfants qui me portaient. Et pour reprendre la question que posait Valérie, alors comment vous avez su que des gens se retournaient ? Vous ne l'avez su qu'à la fin ou aux applaudissements ? Un applaudissement, parce qu'on a su que ma chanson a ému le public. Mais comme il y a des nouvelles règles cette année, que même s'il n'y a pas un coach qui se retourne pour un talent, ils peuvent se retourner pour discuter avec les talents. Même s'ils ne se retournent pas pour te prendre dans leur équipe. Alors, je ne savais pas du tout. Alors, je demande... Même Manu, mon fils, que Valérie aussi le connaît, il est le pianiste. Qui joue du piano, magnifique. Alors, il était à ma côté, je dis, Manu, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Parce qu'il y a beaucoup de bruit, alors j'essaie de tendre mes oreilles. Parce que je ne vois rien. Il dit, il y a Marc Levoine, il n'y a pas ce qu'il est bispo. Mais il n'a pas dit Lara, tu vois ? Et moi, je voulais Lara. Et là, je dis, est-ce qu'il y a Lara ? Est-ce qu'il y a Lara ? Elle a dit, oui, oui, il y a Lara. Et là, c'était le soulagement. Soulagement. Et vous avez choisi Lara Fabian. Elle a appris, voilà. Et pourquoi Lara Fabian, alors ? Alors, d'abord, on a beaucoup de choses en commun. D'abord, l'âge, un peu. Elle a parlé de la même génération. Même génération. Elle a aussi fait la révision en 88 pour la Belgique. Parce que vous, vous l'avez faite pour l'Irlande. Oui, en 85. Elle a fait la révision, absolument. J'ai fait la révision quand j'étais jeune, à 19 ans. Trois ans avec Lara. Alors, on a beaucoup de choses en commun. Et je pensais, il y a les quatre coachs. Pas les seuls, mais une des coachs qui peut... m'emmener plus loin, ça sera Lara. Donc là, vous allez faire les battles dans quelques semaines. Quelques semaines. Et les tracks ? Beaucoup de tracks. Beaucoup de tracks parce qu'il y a beaucoup de talents. Beaucoup de talents. Et je suis quand même l'âge que j'ai. J'ai quand même l'âge que j'ai. Je peux être la maman de tous les talents. Vous pensez que c'est un désavantage, votre âge ? Non, ça se peut. Je vais jouer ça comme un avantage. Parce que j'ai de l'expérience. Mais bon, maintenant, tout est dans l'image. Et moi, je vais utiliser ça. Je vais quand même continuer à chanter avec mon cœur. Et pour la prochaine étape, je serai quand même tout seule. Toutes seules. Toutes seules, oui. Toutes seules. Ah, les battles, c'est plus trois personnes qui chantent en même temps ? Je ne serai plus avec mes enfants. Ah oui, tout de suite. D'accord, d'accord. J'aurai les battles, mais je ne sais pas du tout à qui je vais être avec. Ça, je ne sais pas encore. Vous avez la niac pour les battre ? Ah bah oui, j'aimerais battre. Maria, c'est une battante. Il faut vraiment lire votre livre. On ne voit bien qu'avec le cœur, chez Plon, dans lequel vous racontez votre histoire qui est digne d'un roman, en fait. Toute votre histoire, de votre naissance, jusqu'à aujourd'hui, dans les blanchisseries de Magdalène. Quand j'ai fugué à 7 ans de l'Institut pour aveugles et j'ai fait plus de 80 kilomètres à pied pour entrer chez moi, je pense que j'ai montré avant. Oui, la force de caractère. Et vous êtes un exemple, je pense, pour beaucoup de gens qui sont peut-être dans la souffrance ou qui ont des handicaps ou qui se plaignent tout simplement au quotidien de voir que... Tout est possible. Tout est possible, voilà. Si on reste positif et si on fixe nos limites, c'est là qu'on peut aller encore plus loin si nous, on le veut. The Voice, c'était une envie très forte. Comment votre famille a réagi quand on vous a proposé de participer au casting ? Comment ça s'est passé ? D'abord, il faut que je dise quand même, c'est grâce quand même à Sud Radio et Valérie Expert parce qu'il y a un an, je suis venue quand même pour mon livre. Et quelques semaines après, Valérie l'avait invitée, Bruno Beberès, ici, dans ses studios-là. Absolument. Oui, avec Gilles. De Castille, absolument, j'étais là, j'ai assisté. À Gilles, voilà. Vous avez joué, moi, en train de chanter No More Tears de Barbra Streisand et Donna Somers. Et Valérie l'a dit, vous ne connaissez pas cette femme ? C'est une femme extraordinaire avec sept enfants. Et le jour même, il m'a appelée. Et là, Bruno, ça fait tilt. Le jour même, alors c'est grâce à Valérie, déjà pour le livre, grâce à Sud Radio et je voulais vous dire... Maria est une femme vraiment exceptionnelle. Mais donc, quand Bruno Beberès vous a appelée, vous avez réagi comment ? Mais déjà, c'était extraordinaire que c'est déjà lui qui m'appelle en disant, écoute, on a envie de t'entendre. Est-ce que tu peux monter pour faire une audition ? Alors, on a fait plusieurs auditions. Ah, vous avez fait plusieurs auditions. Ah oui. Vous êtes préparée comment ? Vous avez répété chez vous ? Chez nous d'abord, voilà. Et j'ai donné l'idée de Danny Boy et Bruno est totalement d'accord parce que j'ai dit... Danny Boy, c'est une chanson traditionnelle irlandaise. Que je chante depuis je suis toute petite, qui a ouvert beaucoup de portes quand j'étais petite, justement. Bon, là, on découvre aussi dans mon livre pourquoi cette chanson, elle est si importante. Et pourquoi, après, je voulais faire avec mes enfants. Comme je dis, depuis tout petit, j'avais l'impression que j'avais cet rôle qui était assigné. Et je voulais rester à tout jamais dans la mémoire de mes enfants. Et quel meilleur moyen, c'était de chanter sur scène vécu, peu importe les résultats, parce qu'on ne savait pas. Je me suis dit, comme ça, plus tard, mes enfants, comme les étoiles sont restées gravées à tout jamais dans ma mémoire, cette image-là de samedi dernier, vous restez à tout jamais gravées dans leur mémoire, les mémoires de leurs enfants, mes petits-enfants et mes arrières-petits-enfants. C'est une trace que vous laissez. Comme une étoile. Comme une étoile et un petit diamant. Est-ce que vous regardez ou on vous lit ? Comment vous êtes avec les réseaux sociaux ? Parce qu'aujourd'hui... Ah, je suis nulle. Complètement nulle. Heureusement, il y a... Comment ça s'appelle ? Je ne sais même pas. Ciri, là, sur mon petit téléphone. Mon téléphone, il me parle. Un jour, j'ai envoyé, il faut que je raconte cette anecdote, un message à Maria en mettant des émoticônes sans penser qu'elle ne lisait pas. Donc, je lui ai envoyé des bouteilles de champagne, mais j'en ai mis 15. Et elle m'a dit, je ne comprenais pas, ça disait bouteille de champagne, bouteille de champagne, bouteille de champagne. Non, il dit, bouteille de champagne avec le bouchon qui pète. Bouteille de champagne avec le bouchon qui pète. Mais ça répète, et ça répète. Et même des ribbons. Avec un ribon, avec des fleurs, avec des roses, avec un feu d'artifice. Alors, c'est trop beau, c'est magnifique. Voilà, effectivement, je n'ai pas pensé à ça. Je me suis dit, peut-être que c'est les enfants qui lisent, mais non. Non, non, c'est mon téléphone qui lit comme un téléphone, en fait, pas comme un humain. Alors, est-ce que vous êtes capable de chanter du David Bowie, ou je ne sais pas, ou du Kate Bush, ou d'autres choses où vous allez vous cantonner à ce répertoire, ou The Bush vous donne la possibilité de chanter d'autres choses ? Rien ne me fait peur. Rien, ça dépend de Lara. Je suis prête à prendre, à faire le jeu, à faire le combat, le battle, peu importe la suite. Je vais m'adapter, je vais le faire. Ce n'est pas du tout, voilà, je vais faire à ma manière aussi. Parce qu'on peut chanter David Bowie, ou de Donna Summers, à ta façon aussi, en gardant mon univers, ma timbre de voix, pour justement distinguer des autres. Une grande émotion quand même, sur le plateau de The Voice. Vos enfants aussi étaient émus, votre mari ? Ah, c'était magique, c'était magique. Vous avez fait quoi après ? Alors, on était fatigué, on est toujours fatigué, là, j'ai dormi peut-être une heure, là, je pense que tout le monde le voit, là, je suis toujours un peu fatigué. Ça te draine émotionnellement, en fait. Et d'être en plus avec tes enfants, et d'apporter ça à une famille, à mes enfants, à mon mari, mais c'était que, que de bonheur. Et je croise les doigts que l'adventure va continuer, et pour le futur, pour les battles, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais peu importe. Là, déjà, ça, c'est dans la boîte. C'est déjà gagné. C'est magnifique. Sans langue de bois, est-ce que vous avez été déçue ou pas par Lara Fabian ? Comment elle a été avec vous ? Pas déçue, non, elle est magnifique, cette femme. Elle est sublime, elle est ambienveillante. Il y avait une connexion entre... Quand elle m'a pris dans ses bras, à la fin, elle pleurait, elle m'a embrassée sur le jour. C'était comme si je le connaissais, en fait. Et j'ai bien fait de la choisir. Mais on a vu, on a vu, dès les premières notes, et elle l'a redit elle-même, qu'elle avait senti quelque chose... Une émotion, une connexion. C'était comme je l'avais chantée, cette chanson, que pour elle, en fait. Et je ne savais pas. Et Nikos, aussi, a été très ému, je crois, par votre prestation. Oui, il me l'a dit, après, il m'a dit, écoute, Marie, je ne sais pas, parce que je ne sais pas, et on n'entend pas ça à la télé. Tu sais, Marie, tu as fait quelque chose d'exceptionnel ici, ce soir. Mais écoutez, on vous souhaite vraiment... Mais ne partez pas comme ça, Marie, moi, je veux un extrait. Je veux voir, moi, je n'étais pas à The Voice samedi dernier. Je veux vous voir chanter un petit quelque chose en direct, avant de nous quitter, enfin. Que Maria nous chante, vous pouvez chanter quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez chanter un petit quelque chose, comme ça, aux débeautés ? Oui, un petit balade, pas le même, parce que... Ah ben non ! Alors, c'est Sally Gardens, c'est... Sally Gardens, with little snow white feet. She bade me to take love easy, as the grass grows on the wheels. Ah, but I've been young and foolish, and now I am full of tears. Bravo ! Bravo ! Bravo, Maria ! Bravo ! Vous chantez tous les jours ou pas, chez vous ? Ah oui, j'essaye, bon, avec le linge, le repas, j'ai encore cinq enfants à la maison. Alors, j'essaie de prendre un peu de temps, au moins dix minutes, une demi-heure à pas jour, pour faire un peu... Pour faire les vocalises et chauffer la voix. Mais, comme je dis, maman, elle a dit, Maria, Dieu a fermé tes yeux, mais à la place, il t'a donné un voix. Magnifique !